Musique Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel ATV traduit et résumé. Pour la rentrée, on va encore vous proposer un ATV maison. On va commencer par celui de CIG auquel on ajoutera le Loremaker Guide to the Galaxy qui est sorti mercredi. CETA TV démarre avec des news de la communauté et on va en profiter pour vous en communiquer une concernant la chaîne. Je serai avec Maxime au Bar Citizen de Paris le vendredi 12 octobre puis à la Paris Verse le 13. J'espère qu'on pourra y rencontrer certains d'entre vous. Les billets pour la Paris Verse sont déjà en vente, je vous mets un lien dans la description. In-game, l'équipe qui organise le rallye de Daymar a animé une nouvelle course à base de Greycat et de tours de cratères chronométrés. Les Greycat, petits et robustes, semblent avoir la préférence des joueurs pour ce type d'événement. Allez, sans plus attendre, on plonge dans le cœur du sujet avec des nouvelles du développement du jeu. Les équipes d'éclairage sont au travail sur les modules d'habitation qu'on pourra retrouver sur Hearthstone dès le début du mois prochain. Lorsque vous vous reconnecterez depuis Hearthstone, c'est là que votre avatar sortira de son lit. La lumière est essentielle pour donner une ambiance générale. Les modules d'habitation de Porto-Lizard tirent vers le bleu et le vert, tandis que ceux de Grimex affichent du rouge. A leur ville, c'est le jaune qui sera prédominant, comme un avant-goût de ce qui nous attend dans l'atmosphère poussiéreuse de la planète. La lumière sert aussi à orienter le joueur vers les principaux éléments de gameplay. Les portes ou les escaliers disposent d'un éclairage plus intense afin d'accrocher immédiatement l'œil. A l'intérieur des habitats, plusieurs options d'éclairage seront disponibles pour s'accommoder aux préférences de chacun. Du côté des environnements, on peut apercevoir pour la première fois les concept art des lunes Lyria et Walla. Les deux satellites naturels Dark Corp, la planète qui sera intégrée à l'Alpha 3.4 fin décembre. Comme vous pouvez le voir, les artistes de CIG ne manquent pas d'imagination pour renouveler l'expérience visuelle avec chaque lune. Walla sera un monde désolé, parcouru de grands piliers cristallins. Lyria de son côté sera une lune glacée, faisant la part belle aux crevasses et aux cryovolcans. Ces derniers alimenteront l'atmosphère froide et humide de la lune. Du côté des accessoires, le travail continue avec le kiosque de dépôt et de récupération des objets. Ce dernier vous permettra d'emmener vos objets de mission au bon endroit sans avoir à interagir avec un PNJ. Côté design, cet accessoire a un peu perdu en largeur avec la réduction de la taille de son écran. Le kiosque est équipé d'un volet roulant ce qui évite tout problème de collision avec le joueur ou la caisse qu'il souhaite déposer. L'équipe en charge des missions est maintenant au travail pour implémenter les éléments de gameplay associés. Lorsque vous interagirez avec l'un des kiosques, le jeu ira vérifier si vous avez une mission de livraison en cours. Si vous n'avez pas la bonne mission ou que vous n'êtes tout simplement pas au bon endroit, vous resterez bloqué à l'écran d'accueil. Si à l'inverse, ce kiosque correspond bien à l'une de vos missions en cours, il s'ouvrira pour vous laisser déposer ou récupérer l'objet de votre mission. Ces kiosques seront disponibles en 3.3 après un petit travail de polissage et de test. Toujours du côté des accessoires, les designers continuent de produire des assets pour les hangars et pour leur ville en général. Comme ces panneaux qu'on retrouvera aux endroits de forte affluence. Star Citizen continue par ailleurs de déployer de nouvelles technologies. On nous parle cette semaine de l'attaque d'adaptation des animations de personnages pour le franchissement d'obstacles. Cette technologie permet aux développeurs de placer des points clés sur les accessoires ou éléments de décor qu'ils souhaitent rendre franchissables. Ces points vont ensuite dicter l'animation du personnage pour conserver un mouvement réaliste et sans collision. Allez, on finit cet ATV en jetant un oeil du côté du développement des vaisseaux. Le Hammerhead arrive au bout de sa phase de Final Heart. L'ensemble de ses éclairages pour ses différents états de destruction ont été implémentés. Le Banu Defender est lui maintenant en face de Greybox. Il est donc en train d'être modélisé de manière définitive dans ses moindres détails. Et voilà qui boucle ce cours ATV. Nous, on va rester ensemble encore un petit bout de temps pour nous plonger dans l'univers du jeu. Cette semaine, c'est le système de Taranis qui nous intéresse. Ce dernier est centré autour d'une étoile blanche de la séquence principale, environ deux fois plus massive que notre soleil. Il comporte quatre planètes et quatre points de soi vers les systèmes voisins Terra, Helios, Genesis et Hélice. Mais ce qui le distingue avant tout, c'est la quantité phénoménale d'astéroïdes qu'il renferme. En plus des deux ceintures qui orbitent Taranis entre la première et la deuxième planète, le système possède de nombreux astéroïdes départs. Ces derniers rendent le système dangereux à plus d'un titre. Le risque de collision est en effet élevé. Et cette population d'astéroïdes a attiré un certain nombre de pirates qui savent très bien que leurs victimes auront du mal à réaliser un saut quantique dans un tel environnement. Taranis a été découvert en 2478 par le célèbre vaisseau d'exploration Mythic Horizon. Ce fut malheureusement son dernier fait d'arme puisqu'il fut détruit par un astéroïde peu après cette découverte. Taranis 1 est une planète naine sans atmosphère. Du fait de sa grande proximité avec l'étoile, elle est très chaude et ne peut donc pas accueillir la vie. C'est pourtant sur cette planète qu'a été prise la photo du visage de Taranis. Un cliché qui rappelle un visage humain et qui a donné lieu à toute une série de théories sur une ancienne expansion humaine. La communauté scientifique a cependant conclu qu'il s'agit d'un simple effet de relief. Derrière Taranis 1, on retrouve les ceintures d'astéroïdes Alpha et Beta. Toutes deux sont dangereuses et seules les plus téméraires s'aventurent à l'éminer. La ceinture Beta est en plus infestée de pirates. Un peu plus loin, on retrouve Taranis 2 et sa lune brisée. Vous êtes probablement déjà familier avec celle-ci puisqu'il s'agit de la fameuse lune qu'on retrouve dans la carte Broken Moon d'Arena Commander. Ce paysage spectaculaire est dû à l'entreprise Ophion Incorporated qui s'est lancée dans une procédure de terraformation expérimentale de Taranis 2 au milieu des années 2500. La procédure consistait à modifier les paramètres orbitaux de la Lune. Et comme vous vous en doutez, c'est une expérience qui a mal tourné. De nos jours, Taranis 2 reste un lieu d'attraction touristique pour tous les fans d'Arena Commander. Sur le bord externe de la zone habitable du système, on retrouve Taranis 3, une planète tellurique recouverte d'une très épaisse atmosphère. Elle abrite de monstrueuses tempêtes. C'est elles qui ont valu le nom d'un dieu du tonnerre au système. La planète abrite une population d'humains et de thévarins. Les thévarins sont arrivés après qu'un gang de pirates ait essayé de recruter de nombreux mercenaires parmi cette espèce pour conquérir le système. Après l'échec de cette tentative, les thévarins sont toutefois restés. Aujourd'hui, Taranis 3 abrite une colonie plutôt tranquille où vous pourrez trouver différentes boutiques. Enfin, beaucoup plus loin de l'étoile, Taranis 4 est une géante gazeuse. Pas grand chose à dire à son sujet. Elle a été visitée lors de la célèbre fuite de Dean Keller, poursuivie à la fois par la mafia et les autorités après un assassinat osé. Et voilà qui boucle cet épisode de Loremaker Guide to the Galaxy et Notra TV. Comme d'habitude, je vous invite à faire part de vos questions et remarques dans les commentaires. On pourra en reparler dans la vidéo de dimanche. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Star Citizen et la conquête spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada